Bonjour conférence générale, bonjour aux délégués, aux leaders épiscopaux, aux laïcs, aux membres du clergé, à tous ceux qui se joignent à nous en présentiel ou en virtuel. Je m'appelle Tom Berlin et je suis évêque de la conférence de Floride dans la juridiction du sud-est des États-Unis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est la quatrième séance plénière de la conférence générale reportée de 2020 et la séance est ouverte. Derrière moi, j'ai demandé à l'évêque Mork-Koy, notamment, de se joindre à moi pour m'appuyer. Je suis reconnaissant que notre parlementaire se trouve ici, Maurice Anderson. Il m'a demandé de ne pas le nommer, mais je l'ai fait tout de même. Je suis un homme blanc, j'ai 60 ans. Je suis jeune de cœur et j'essaye d'atteindre la sagesse de mes aînés. Je m'éveille le matin, sachant que je suis un enfant de Dieu et je vois cela en vous aussi. Et je crois que si nous voyons cela les uns dans les autres, tout ira bien aujourd'hui. Je remercie l'évêque Niwatiwa pour sa prière formidable pour ouvrir notre cérémonie. Donc, il a un livre qu'il a publié aux éditions Cuxbury que je vous recommande, s'il peut vous être utile. Et je voudrais dire que la délégation de la Sierra Leone fête sa journée d'indépendance. Je voulais donc le signaler. À ce stade, la présidence invite, la présidence va donc prier. Prions. Ton amour est renouvelé tous les jours éternels. Toute la journée, tu oeuvres pour le bien dans le monde. Tu nous donnes le désir de te servir, de vivre en paix avec notre prochain et de consacrer chaque jour à ton fils, notre sauveur Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. À ce stade, la présidence invite Giovanni Raoio, le secrétaire général de GECOR, et la secrétaire générale de la Commission sur le statut et le rôle des femmes. Nous écoutons leur rapport. Bonjour, en espagnol, en anglais, en français. Secrétaire générale Giovanni Raoio de la Conférence de Baltimore, Or, latino, hommes, adultes. Dawn, Iginz Air, de la Conférence de l'Alabama, donc femme, d'un jeu mûr, blanche. Bienvenue à la dernière journée des travaux des comités législatifs. Vous êtes heureux, je pense. Nous sommes samedi aujourd'hui ici. Vous ne le saviez pas. Nous sommes certains que vous oeuvrez sans relâche, vous avez hâte de faire en sorte que nous soyons prêts pour la semaine prochaine. Nous voulons vous rappeler que nos équipes de surveillants, donc pour GECOR et JECOSRO, donc, ont fait leur travail. Et vous pouvez lire un résumé de nos observations, de nos célébrations et des défis que nous avons eu à relever dans les séances plénières et en comité législatif. Au cours des deux derniers jours, vous avez eu l'occasion de vous organiser, d'établir une hiérarchie des priorités, de travailler en sous-comité, de réorganiser l'agencement de vos tables. Et vous avez pu perfectionner, donc, vos pétitions par le biais de la Sainte Conférence et en vous appuyant sur les règles de la Conférence générale et aussi, donc, en vous appuyant sur les règles du Code de Robert. Nous avons donc eu l'occasion de nous entraîner et maintenant, nous allons faire un rapport en ce qui concerne, donc, l'inclusion des différents sexes. Qui a pu s'exprimer ? Qui a été ignoré ? Comment, donc, avez-vous procédé ? Donc, voici notre fiche de rapport aujourd'hui. Alors, arrivez-vous à le croire ? Oui, alors, chers amis, vous voyez ce que nous avons accompli. Nous y travaillons depuis longtemps. Voilà, prenons une pause et admirons ce que nous voyons à l'écran. 51,1% de femmes qui se sont exprimées, 47%, 47,9% donc, d'hommes. Et il y a eu aussi les personnes non binaires. Alors, chère Église, vous pouvez vous applaudir. Oui. Et soulignons que pas chaque comité avait donc une répartition égale. Un comité n'a pas accordé la parole pendant toute une séance à une femme. Mais, au bout du compte, voilà les conclusions que nous voyons à l'écran. Et nos surveillants, donc, ont fait leur rapport. Et beaucoup d'entre vous ont aussi signalé qu'il y a quand même un déséquilibre sur la balance des pouvoirs. En général, les hommes, on s'adresse à eux par leur titre, tandis que les femmes, on s'adresse à elles par leur prénom. Et donc, cela crée un déséquilibre en comité législatif et ici même. Donc, au cours de ce dernier jour, vous serez peut-être fatigué, vous aurez peut-être hâte de terminer vos travaux. Et parfois, cela nous conduit à oublier les bonnes pratiques qui consistent à s'exprimer à un débit raisonnable, lentement, faire en sorte que toutes les voix dans la salle puissent s'exprimer. Alors, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous demander quelles sont les voix que nous n'avons pas entendues pour ceux et celles qui doivent prendre des décisions. Il faut que ces décisions soient prises en donnant la voix à chacun, en honorant la voix de chacun dans un esprit de sainte conférence. Le premier jour, J.O. et moi avons partagé notre code de conduite, nos valeurs, l'éthique et les limites, l'espace qui doit être respecté autour de chacun en vue de respecter l'intégrité de nos travaux au sein de notre conférence générale. Nous devons vous rappeler que si vous voyez quelque chose, signalez-le. Si vous devez signaler une situation de harcèlement, quelle qu'elle soit, y compris l'inconduite sexuelle, eh bien, il faut le signaler donc au secrétaire de la conférence générale en salle 103. Mais nos surveillants seront avec vous à chaque instant, ainsi que nous-mêmes. Chers délégués, nous sommes samedi aujourd'hui et nous avons débuté la journée de façon formidable. Voilà, nous avons commencé de façon formidable. Il faut de l'enthousiasme. Je sais que moi, je suis fatigué, mais continuons de nous concentrer sur la conscience de soi. Continuons de nous soucier d'autrui et nous atteindrons la perfection. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour dont nous avons besoin, Seigneur, afin que nous puissions terminer de façon forte et ensuite nous reposer. Amen. Merci Donne et Giovanni. Ensuite, à l'ordre du jour, nous avons des rapports de nos comités administratifs et le premier comité, c'est le comité de l'ordre du jour et du calendrier. La présidence donne la parole, donc, à la direction de ce comité. Nous avons d'abord Emily Allen et ensuite Susan Brumbach. Ayez vos appareils de vote près devant vous. Merci, cher évêque. Donc, l'ordre du jour, le programme d'aujourd'hui est imprimé à la page 2067, page 2067 du DCA. Donc, le comité sur l'ordre du jour et du calendrier recommande les modifications suivantes. Suite au rapport des comités administratifs, nous allons passer donc au comité interjuridictionnel sur l'épiscopat, donc à ces élections, et ensuite aux nominations. Ensuite, nous entendrons le rapport du comité d'études juridictionnelles et nous examinerons les points du calendrier. Donc, l'aperçu du nouveau régime des retraites de Westpast seront reportés plus tard dans la journée. Cher évêque, je propose donc l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui tel qu'il a été présenté. Donc, il y a une proposition pour adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Dans quelques instants, nous allons ouvrir la liste des personnes qui souhaitent prendre la parole. Je vois des drapeaux à damier qui indiquent qu'ils ont des difficultés. Donc, si vous avez des difficultés quelconques, levez votre drapeau. Donc, ici, c'est la proposition portant sur l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Il y a une personne qui s'est inscrite dans la liste pour intervenir en faveur. Je donne la parole à Gilbert Cédello qui s'oriente vers le microphone 4. Je ne vois personne dans la liste ni au microphone. Je présume que cette personne a retiré son nom. Maintenant, nous passons au vote. C'est un vote à la majorité. Il s'agit donc de l'adoption de l'ordre du jour, incluant les modifications décrites. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1. Ceux qui sont contre, appuyez sur 2. Veuillez voter maintenant. Appuyez sur 2. Est-ce que toutes les personnes qui souhaitent voter ont pu voter? Le scrutin est maintenant clos. Nous aurons les résultats à l'écran. 700 pour et 18 contre. La motion est adoptée. Donc, la motion est adoptée. L'ordre du jour est adopté. Bonjour, je suis Suzanne Brobach. Je suis coordonnatrice du calendrier laïque, blanche, femme, adulte. Aujourd'hui, dites-le avec moi, nous sommes samedi. Donc, préparons-nous à voter sur le calendrier de casse-sentement A02 qui a été imprimé dans le DCA d'hier. Les traductions French, qu'il soit il est portugais, se trouvent à la page 2063 et la version anglaise se trouve à la page 2061. Donc, ce sont les pages 2063 et 2061 en fonction de votre langue. Donc, tous les points du calendrier de consentement sont corrects. Donc, un point a été reçu après le délai de 15 heures. Par conséquent, aucun texte n'a été retiré et avec que je propose l'acceptation et l'adoption des mesures prises sur le calendrier de consentement A02. Donc, c'est une motion d'adoption du calendrier de consentement A02. Veuillez prendre vos appareils de vote. Nous allons maintenant procéder au vote. Cette motion exige une majorité des deux tiers. Il s'agit de l'adoption du calendrier de consentement A02. Si vous êtes pour, appuyez sur 1. Si vous êtes contre, appuyez sur 2. Vous pouvez voter maintenant. Merci. Alors, toutes les personnes qui souhaitaient voter ont pu voter. Je vois un drapeau à droite, 2 drapeaux à droite. Donc, continuez à brandir vos drapeaux afin que les Pagès Maréchaux puissent vous voir et vous apporter leur aide. Je vois un drapeau dans la section C. Il nous faut quelques instants pour veiller à ce que tout le monde ait pu voter. C'est pour ça que nous faisons cette pause maintenant. Est-ce que tous ceux qui souhaitaient voter ont pu le faire? Je vois encore un drapeau brandi à ma droite dans la section A. Bien, ça semblait très résolu. Maintenant, le scrutin est fermé. Pouvons-nous avoir les résultats du vote? Il y a 671 voix pour, 57 voix contre. Donc, deux tiers de vote affirmatif. Le calendrier de consentement est donc adopté. Encore une fois, nous avons accompli beaucoup. Je voudrais attirer votre attention sur les calendriers de consentement imprimés dans le DCA d'aujourd'hui. Si vous passez à la page 2084 pour toutes les langues, page 2084, vous trouverez le calendrier de consentement A03 pour les textes relatifs au livre de discipline. Le calendrier de consentement B03 lié au texte relatif au livre des résolutions se trouve à la page 2090. Donc, le B03 se trouve à la page 2090. Aujourd'hui, nous avons le calendrier de consentement C03 relatif aux motions de renvoi qui se trouve donc à la page 2098. À titre de rappel, si vous souhaitez retirer un texte du calendrier de consentement, eh bien, il faudra vous rendre à la salle 103 pour remplir le formulaire, mais cela avant 15h, donc en salle 103. Donc, maintenant, si vous voulez bien passer à la page 2099, je voudrais partager des informations qui pourraient être utiles aux nouveaux délégués et peut-être à tous et à toutes. Donc, en haut de la page, il est indiqué le texte du calendrier R03. R, cela indique que c'est donc un texte ou un point régulier. Peut-être que dans d'autres langues, cela n'a aucun sens. Ce sont donc les textes qui seront disponibles pour le débat en plénière à partir de lundi. Et le comité sur l'ordre du jour et le calendrier, en consultation avec les comités législatifs, détermine quels sont les textes qui pourront donc être publiés. Donc, merci, cher évêque. Cela conclue notre rapport. Merci. Le comité administratif suivant qui va nous présenter son rapport, mais tout d'abord, je vais faire une pause. Quelqu'un a demandé la parole pour poser une question. Donc, George Howard, West Ohio, laïc, adulte d'âge mûr. Ma question est la suivante. J'ai cru comprendre que, donc, les amendements constitutionnels exigent une majorité des deux tiers. Je me demande pourquoi les points du calendrier exigent aussi une majorité des deux tiers pour être adoptés. La raison est celle-ci. Nous amendons quelque chose qui avait été adopté précédemment. Et cela exige donc cette majorité des deux tiers, ce seuil. Précédemment adopté en comité par l'Assemblée. Merci. Le rapport suivant, donc, c'est le comité sur le journal. Il s'agit de Rachel Bootsmiller. Je m'appelle Rachel Miller. Je suis diaconess ordonnée de l'Ohio occidental. Voilà, 29 ans pour toujours. Je suis reconnaissante que nous soyons samedi et dimanche arrive pour une journée de repos dont nous avons tous besoin. Je vous donne mon rapport pour le comité du journal. Nos procédures quotidiennes ne seront pas publiées en imprimé, mais elles seront disponibles en ligne. Et nous vous encourageons à vous connecter, donc, sur le quotidien du défenseur chrétien.org, dca.org. Et donc, les procédures seront publiées et nous espérons que toutes les procédures seront publiées d'ici à lundi. Les ratas d'aujourd'hui se trouvent à la page 2068 du DCA du 27 avril. Donc, le volume 5, numéro 1 de page 1788. Donc, l'auteur de la pétition 20406, donc, a été nommé incorrectement. Nous avons des corrections supplémentaires à partager, donc, des comités. Et cela se trouve dans le DCA, volume 5, numéro 3, page 2006. Donc, le sous-comité numéro 1 est indiqué comme étant Bev Williams. En fait, le nom correct, c'est Ben Williams. Église et société 3. Donc, nous avons indiqué incorrectement Stephen Quig, comme président de séance. En fait, c'est Stephen Quig. Le secrétaire adjoint du comité législatif de l'enseignement supérieur et le surintendant a été omis de la liste. La personne suivante, c'est Francisco Netto, donc secrétaire adjoint. DCA, volume 5, numéro 2, page 1991. Et DCA, volume 5, numéro 4, page 2061. La description de l'article 33, paragraphe 7, donc, le retrait d'un point de calendrier du consentement, indique à tort que les formulaires de demande de retrait se trouvent en salle 104. Cela est, en fait, la salle 103. Cela a été indiqué par Suzanne, donc, c'est la salle 103 et non la salle 104. Avec, je propose l'adoption du programme tel qu'annoncé. Et donc, nous proposons donc cette motion d'adoption. Le scrutin va être ouvert, mais la liste sera ouverte pour prendre la parole. Il s'agit ici de l'adoption des procédures telles qu'elles ont été présentées et corrigées. C'est une motion qui exige un vote à la majorité. Il s'agit de voter sur les procédures telles qu'annoncées. Si vous êtes en faveur, appuyez sur 1. Si vous êtes opposé, appuyez sur 2. Vous pouvez exprimer votre vote maintenant. Je vois qu'il y a des gens qui ont besoin d'assistance. Et nous faisons une pause pour faire en sorte que tout le monde ait l'occasion de voter. Je ne vois plus de drapeau à Damier. Est-ce que toutes les personnes qui souhaitent voter ont pu le faire ? À droite, section A. Est-ce que toutes les personnes souhaitant voter ont pu le faire ? Le scrutin est maintenant clos. Pouvons-nous avoir les résultats du scrutin ? 703 voix pour, 25 voix contre. La motion est adoptée. Les votes favorables l'emportent. Merci. Le prochain rapport nous vient du comité des courtoisies et privilèges. La présidence donne la parole au président du comité, à la présidente du comité courtoisie et privilèges, Raquel Figgins. Je m'appelle Raquel Figgins. Je suis membre du clergé, donc, dans la conférence de Rio, Texas. Cela a été formidable d'être avec vous cette semaine et de voir la lumière du Christ briller en vous. Il y a quelques semaines, nous avons vu une éclipse solaire dans certaines parties des États-Unis. Et moi, je vis à San Antonio, qui était sur le chemin de cette éclipse totale. Le ciel était nuageux, nous n'avions pas une très bonne vue, mais nous avons pu vivre cette obscurité. Et pendant quelques secondes, j'ai vu cet anneau qui m'a procuré beaucoup de joie. Le soleil a été obscurci, mais pendant quelques instants seulement, et non pas de façon permanente. Parfois, dans un espace aussi grand que celui-ci, vous pouvez vous sentir invisibles. Ou peut-être que certaines personnes vous donnent l'impression d'être invisibles. Mais je voudrais me faire l'écho de ce que l'évêque a dit. Et je voudrais que vous puissiez, à dessein, intentionnellement voir les autres et être à l'écoute les uns des autres. Donc, je vous invite à vous tourner vers votre voisin d'à côté, derrière vous. Et nous allons compter à trois. Et je voudrais que vous disiez, je te vois, je te vois, je te vois, devant, à côté, derrière, je te vois. Et nous sommes reconnaissants de ce moment, de cette conférence sainte. Et nous avons un nombre de visiteurs et d'observateurs. Nous avons des observateurs ici, dans la salle, si vous voulez bien leur dire bonjour. Et également chez nous. Et ils prient également pour nous et nous accompagnent de leur souhait. Nous avons reçu des salutations des représentants de l'église des Nazareth, qui sont là pour observateurs. Bonjour, église de Nazareth, si vous voulez bien les accueillir. Merci mille fois. Et si vous avez des questions de privilège de courtoisie, vous pouvez les envoyer à GLC Courtoisie. Vous voyez l'adresse à l'écran ou encore, voyez-moi, dans la section A2. Merci, Rachel. Rachel, merci de votre travail. Rachel, oh pardon. Est-ce que des fois, vous ratez les noms ? Vous ne les comprenez pas ? Eh bien, la preuve, moi, oui. Merci. Merci de cette grâce. Je reviendrai à M. Howard, délégué, la question qu'il a posée tout à l'heure. J'ai donné une mauvaise réponse à la demande de M. Howard. Et en ce qui concerne les changements de livres de DCP, non pas mémoire, pardon, amendement constitutionnel, ma langue a fourché, mais également il y a une mémoire constitutionnelle, mais c'est une autre histoire. Et donc, un vote au deux tiers pour la motion en question. Toutefois, la règle 31 n'exige qu'une majorité. Donc, M. Howard, merci de votre question et de la possibilité de rectifier ma réponse. Et maintenant, une question, M. Kula. Quand vous venez, il va falloir que vous posiez la question. C'est une question, n'est-ce pas ? Bonjour, conférence. Je suis Kula, révérend de la conférence annuelle du Liberia. J'ai une question à poser, qui est la suivante. Est-il vrai que lors de la conférence générale, aucun délégué ne peut demander un privilège, mais qu'il lui faut l'envoyer à ceux qui vont s'exprimer à sa place ? Si c'est le cas, j'aimerais qu'on vous dise pourquoi. Merci pour votre question. Il y a un processus dans lequel un délégué peut effectivement, à la page 2028 du DCA, plutôt qu'il est que la responsabilité du comité sur les courtoisies et les résolutions, et la suivante. Et je vais lire le document. d'étudier toutes les questions de privilèges qui sont adaptées, recommandées et que ce soit entendues dans la conférence. Les lignes de 25 à 28, aucune personne ne peut présenter une demande à laquelle qui a été refusée à la conférence générale, ni après le sixième jour, à moins que ce soit approuvé par deux tiers des votes de la conférence. Et ça, c'est la réponse à votre question, messieurs. Cela s'applique à tous les délégués. Nous vous remercions de votre question et je vous demanderai maintenant de prendre place. Le rapport suivant, c'est le rapport du comité sur les présidences. Jasmine Rollers, qui est la présidente, présenteront son rapport. Bonjour, vraiment, bonjour. C'est le jour que Dieu nous donne, que nous y soyons en réjouissance. Jasmine Smothers, africaine-américaine, adulte, déléguée du CREG de la conférence de Jersey aux États-Unis. Je suis une femme et Odin, qui est à côté de moi, est également à la présidence de ce comité. Sur la présidence, ces douze personnes dans notre équipe représentent chaque conférence annuelle et chaque juridiction des États-Unis. Bonjour, je me présente, Odin Wessett, je suis laïque de Norvège, conférence annuelle. Une femme sage m'a dit qu'une fois qu'au paradis, nous parlerons tous finlandais, parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre, cette langue-là. Donc, j'essaierai de vous donner, mes chers amis, un petit démarrage pour la langue. Et je continue en finlandais. L'évêque Nunes et Palmer nous ont fort bien menés hier. Si vous voulez bien les applaudir. D'ailleurs, remercions tous les évêques qui nous ont menés pendant cette première semaine. Lundi, nous allons accueillir l'évêque Bisham Khan de la juridiction Centre-Nord. Je vous rappelle parler lentement, de façon concise. et sans expression idiomatique telle que, alors, sait-on jamais, c'est des expressions du Sud et les interprètes ont des difficultés. Merci de votre coopération avec les agents de présidence. Nous verrons la semaine prochaine. Hubert, 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 Keikela, en finlandais. Merci, Jasmine et Odin. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est l'élection du comité de l'épiscopat interjurisdictionnel. Nous passons la parole au secrétaire général de la conférence. Je vous rappelle le DCA pour des rectifications de la liste des candidats aux dénominations. Merci, Évec. Si vous avez essayé de suivre une liste de noms aussi longue sur 9 ou 8 ans et de suivre tout changement qui est intervenu, vous saurez quelle est la difficulté que nous avons rencontré. Nous avons mis à jour cette liste au fur et à mesure qu'on nous en avise et je suis sûr qu'il y a des changements supplémentaires à apporter. J'aimerais vous annoncer les trois rectifications que j'ai reçues depuis que la liste a été imprimée. À la page 2076, pour la conférence des pleines, le laïc, la laïque, Oliver Green, sera remplacé par Lisa Mopin. Pour le clergé, remplacé, M. Livingston, par Amy Leibault. Pour la Georgie du Nord, le laïc, à la page 2077, 2077, left column, colonne à gauche, au milieu de la page, a nommé, pour la Georgie du Nord, si vous voulez bien mettre le nom Rachel Fullerton à cette place-là, Rachel Fullerton. Si vous avez des rectifications de, par exemple, l'orthographe ou l'un nom que l'on préfère, ce n'est pas ce que nous ferons maintenant, mais vous pourrez même le remettre et nous ferons les rectifications pour les archives. Nous allons passer donc aux élections et j'aimerais que vous sachiez que lorsque Suzanne nous a rappelé qu'on était samedi, c'est également important de ne pas oublier qu'au jour, c'est la cinquième journée de la conférence générale. Et de par la discipline, le groupe de personnes que nous allons élire doit s'organiser dans les cinq premiers jours. Votre réunion sera à 18 heures aujourd'hui dans la salle de Charlton et le dîner sera servi. C'est simplement pour vous organiser et donc prévoir le travail de vos réunions pour la semaine prochaine. Et je parlais donc au futur président. Merci. Ainsi que déclaré par le secrétaire général de la conférence, si vous voyez qu'il y a des fautes d'orthographe sur la liste de nomination, nous en sommes désolés. S'il y a des erreurs, envoyez le secrétaire général de la conférence ou ses collaborateurs et on fera les rectifications. Si vous êtes dans la liste d'orateurs ou que vous voulez qu'il y ait une rectification, enlevez votre nom de la liste. C'est une question d'orthographe parce que c'est ainsi qu'on en procédera. Merci. Merci de retirer votre nom. Je passe maintenant à la question qui va être posée. Jasper Peters, si vous voulez bien passer au micro. Deux. Vous venez des rocheuses, des montagnes rocheuses. Merci, Ébec. Je me présente, Jasper Peters, un noir adulte. Le clergé des rocheuses, conférence annuelle des rocheuses, non pas une question d'orthographe, mais de fond, à la page 2077, Hawaï Kutau est dans les montagnes rocheuses pour la conférence, alors qu'on devrait voir Gala Joe Slauson. Au lieu de ce nom, cette rectification a été présentée avant la conférence générale et par mail ce matin également. Merci. Jasper, merci. 2077, Gala Joe Slauson est le nom qu'il convient de lire. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent sur la liste, je vois qu'il y a quatre personnes sur la liste. Si ce sont des rectifications d'orthographe, si vous voulez bien vous retirer de la liste, je regarde l'heure, il est 9h40, et donc nous voulons bien utiliser notre temps. Je vais commencer par une demande d'information de M. Jeffro Wayambé. Si vous voulez bien vous rendre au micro de Congo Sud. Merci M. Jeffro Wayambé pour la parole. Mon nom c'est Jethro Wayambé, je suis laïc de la conférence du Sud Congo. J'interviens par une question. Je voudrais poser une question si la conférence permet d'ajouter un autre nom à la liste que nous avons dans le rapport, si c'est oui ou pas, oui ou non, et si c'est oui, quel est le processus pour ajouter le nom ? C'est là ma question, évêque. Merci. Merci de votre question. La réponse à la question est non. Les nominations ne peuvent être proposées à partir de la salle. Paragraphe 5 de la livre de discipline, les candidatures viennent de la part des conférences annuelles. Il faut que ces nominations passent par la conférence annuelle. Une autre question ? Rebecca Treves, micro 1 s'il vous plaît. Madame des États du Dakota. Clerget Dakota, femme adulte blanche, j'ai vu un changement pour les noms qui sont pour notre conférence des Dakota. Le laïc, c'est Biata Faris. Et le délégué du clergé, c'est le révérend Sarah Nosson. Voilà, nous l'avons noté. J'imagine que vous lui donnerez l'orthographe au secrétaire de la conférence pour qu'on puisse s'en occuper. Je passe la parole à Erika Shannon Stouli. Question micro 5, IOWA. Merci, évêque. Erika Shannon, CV blanche, laïc, adulte, IOWA. Et mon collègue NCJ Paul, qui va se présenter. Paul Perez, Michigan, clergé, diacre, latino, adulte, homme. Et nous avons des rectifications au nom de notre juridiction. À la page 2076, pour l'indignin, la personne du clergé sera le révérend Dr. Elise Fulbright. Et à la page 2077, pour l'Illinois du Nord, la conférence. Si vous voulez bien vous rapprocher du micro, oui, pour qu'on vous entende. À la page 2077, pour l'Illinois du Nord, la conférence, le délégué laïque est Ron Lee Wilde. Et pour le clergé, le révérend Brian Gilbert. Merci pour ces rectifications. Et si vous voulez bien apporter les noms au secrétaire de la conférence, je n'entends pas et je n'ai pas le dernier nom, le nom de famille qui... S'il voulait bien revenir au micro et répéter. Oui, je viendrai vous voir. Pour l'indignin, le référent Elise Fulbright, clergé illinois du Nord, Ronnie Ryle pour laïc et référent Gilbert pour le clergé. Chers amis, le président a bien donné la parole, a donné la parole à ces deux orateurs qui étaient sur la liste. Je voulais simplement souligner les questions et ensuite, pour les amendements, je vais passer la parole à ceux qui avaient des amendements. Alors, si vous voulez bien voter, nous allons voter maintenant pour élire les candidats ou les personnes nommées telles qu'imprimées. Le vote, une majorité, vote à majorité. La question est sur l'adoption de la motion pour élire le comité interjurisional sur l'EPICOPA avec les corrections notées telles qu'annoncées par le secrétariat de la conférence générale et les délégués qui ont eu la parole. Si vous êtes pour, vous voterez un. Si vous êtes contre, vous voterez deux. Si vous voulez bien voter maintenant. Je ne vois pas de fagnons à Damier. Ah, si. Nous nous assurons que les délégués auront reçu une assistance. Je remercie tous ceux qui sont là pour apporter une aide aux délégués. sans attendre. Nous les en remercions. Je sais qu'il y a une ou deux personnes qui se font aider, mais est-ce que tous ceux qui ont souhaité voter ont pu le faire, à part les personnes auxquelles on vient en aide ? Je crois qu'on leur a apporté une aide. Dans la section D, le scrutin est clos. Les résultats, je vous prie. 690 pour, 33 contre. Et donc, la motion est adoptée. Les personnes nommées sont élues dans les comités interjurisdictionnels sur l'épiscopat. Point suivant, nomination du Sénat de l'Université. La présidence donne la parole au secrétaire général du conseil général pour, de la conférence générale, plutôt pour donner les détails des nominations et des élections. Merci, évêque. Nous allons passer à la page 2072 dans le DCA d'aujourd'hui. Page, encore une fois, 2072 dans le DCA d'aujourd'hui. Pour le Sénat d'université, quatre noms ont déjà été déposés et nommés par le conseil des évêques. Ces noms sont imprimés ici même, et ce, à titre d'information, et vous n'allez pas les examiner puisque nous allons proposer des nominations qui seront présentées dans la salle. Ce groupe se divise en deux sections. Nous avons reçu six nominations du conseil des évêques pour chacune des deux sections, et à partir de ces listes de six personnes, nous allons élire deux personnes. Si vous souhaitez nommer d'autres personnes en outre de ces six noms, quelle que soit la catégorie, que, soyez clair, un groupe sera le PDG des institutions d'éducation de l'Église méthodiste unie, l'autre étant les postes universitaires, financiers ou encore des relations religieuses ou de l'Église. Nous sommes prêts à passer la parole. Vous pouvez maintenant vous inscrire pour le parlementaire, pour vous inscrire, pour qu'on vous passe la parole pour proposer une nomination pour le premier groupe qui sera donc à la direction du Sénat. Là encore, c'est les nominations pour les directeurs généraux des établissements d'enseignement conventionnels méthodistes unie, conventionnés plutôt. Et donc, option 7, si vous voulez vous inscrire sur la liste des orateurs. Alors, David Grant, nous vous passons la parole au micro. Et vous êtes du Kentucky, micro 5. David Grout, conférent du Kentucky, et hommes blancs. Ma question est peut-être... Je ne savais pas qu'on allait passer à un ordre pour les nominations et les restrictions de la selle applicable. Dans le général, vous avez dit non. Ma question porte sur le Conseil judiciaire. Est-ce qu'elle est acceptable ? Merci. Nous allons passer maintenant à Jeffrey Wan, le micro 5, Californie, Nevada. Évêque Kwan, asiatique américain, homme, adulte, senior. J'aimerais nommer le docteur James E. K. Herbred, président et directeur général du collège Mahari, collège médical. La nomination, James E. Hildred, nomination acceptée. Je passe maintenant la déléguée Smith, Caroline du Nord, si vous voulez bien vous présenter au micro numéro 2. Madame Smith, laïque, africaine-américaine, femme de la conférence Caroline du Nord. Je nomme le docteur Dan Blackwell de la conférence du New Jersey. Denise Blackwell, nomination acceptée. Oui, non ? Ah, ma collègue Meld, c'est pour cela que nous avons derrière moi. J'aimerais, j'aimerais que vous reveniez au micro et nous donner le rôle de la personne dans son établissement. Si Madame veut bien revenir au micro, Madame Smith, déléguée, si vous voulez bien revenir au micro numéro 2. Et pour toutes les nominations, donnez bien la fonction et l'institution ou l'établissement de la personne. Le docteur Blackwell, à l'heure actuelle, est au conseil judiciaire et pasteur au Nouveau-Jersais. Je ne sais pas quelle est son institution ou que je dois citer. La nomination est pour quel poste ? Nous voulons savoir quelle est la nomination. Ce n'est pas dans le premier groupe. Ce n'est pas pour les directeurs généraux, mais pour le deuxième groupe. Je vais vous demander de retourner à votre place. Lorsque nous arrivons au deuxième groupe, ce sera le moment de vous présenter au micro à ce moment-là. Nous voulons nous assurer que la personne soit bien nommée au bon endroit. Nous parlons pour l'instant des directeurs généraux des établissements d'enseignement. Donc pour le scénario universitaire, je vous dis que le docteur Blackwell avait été nommé. Ceci est erroné. Personne d'autre sur la liste est d'orateur maintenant. S'il n'y a pas d'objection, les nominations du poste des directeurs généraux des établissements d'enseignement, la liste est close. Pas d'objection, les nominations pour les postes des directeurs généraux des établissements et donc pour le scénario universitaire, la liste est close. Et je passe la parole à la demande d'information. Alorine Mbona, s'il voulait bien venir au micro 5, le Burundi. Vous allez commencer bien sûr par une question. C'est bien une question que vous devez poser. Merci, évêque. Pachi Larkili Mbona, laïque, jeune adulte de la conférence annulée du Burundi. Je voulais poser une question si la nomination doit venir des délégués qui siègent. Merci de votre question. La question est non. Personne d'autre sur la liste des orateurs ? Chers délégués, vous pouvez vous inscrire maintenant. Attendez un instant, un instant, je vous prie. Si la déléguée du Burundi pourrait revenir au micro, nous avons une question supplémentaire, tout simplement pour que nous ayons les informations adéquates. Répétez votre question, je vous prie, quand vous venez au micro, répétez votre question, je vous prie. Merci, évêque. Ma question était pour éclaircissement. Je voulais savoir si les personnes qui sont en nomination ici, doivent-elles, dans ce comité, doivent-elles être des délégués siégeants à la conférence ? Merci de ce déclarecissement. Non. Ce ne doit pas être des délégués siégeants à la conférence. Merci de votre question. Chers délégués, vous pouvez passer à l'option 7, autre parlementaire, pour vous inscrire sur la liste, pour proposer des nominations à ces postes. Autre poste, également, ayant trait aux affaires académiques, universitaires ou financières, ou les relations avec l'église, dans le cadre du sénat universitaire. Là encore, une autre poste, ayant rapport plutôt avec les affaires académiques, universitaires, financières, ou les relations avec l'église, au sein du sénat universitaire. Les nominations sont maintenant ouvertes. Vous pouvez passer par l'option 7 pour vous inscrire sur la liste, intitulé « Autre parlementaire ». Il y a une personne sur la liste, Mme Alfred, si vous voulez bien vous présenter le micro. Un, Texas Central. Darlene Alfred, laïque, conférence du Texas, femme africaine-américaine. J'aimerais nommer Laura Maria Dixon-Hall, conseillère principale au président et responsable de la diversité à l'université méthodiste, clergé de la conférence du Texas Central. Merci, Mme Dixon-Hall est nommée. Nomination acceptée. Iain Rolla à la parole. New York, à micro 5, je vous prie. Le micro 6, évêque. Oui, allez-y. Iain Correola, laïque, jeune adulte, latino, homme de la conférence annuelle de New York supérieure. Je nomme le référent Dr Steven Grady. Attendez, juste un instant. Oui, restez où vous êtes. Nous revenons vers vous, mais nous avons donc une question administrative, ou plutôt de procédure. Il faut y répondre immédiatement si on la voit apparaître à l'écran. Alors, question de procédure. Qui vient de disparaître de l'écran. Ça, c'est merveilleux. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. Donc, si vous voulez bien apprécier la petite minute. Et micro 6, nous adorons vos nominations. Allez-y. Ma nomination est pour le révérend Dr Steven Kady, qui est clergé de la conférence annuelle qui est la mienne. Et il est le président de Bright Divinity School à Fort Worth, au Texas. Merci, Steven, Tiki, nomination Kady, nomination, ça c'est encore mieux, Kady. Merci, nomination acceptée. Merci, nous voulons recevoir ces noms comme il convient. Et maintenant, je me tourne vers le délégué Ken Nelson. Donc, microphone numéro 4, vous venez de Caroline du Sud. Vous venez de Caroline du Sud. Ken Nelson, membre du clergé afro-américain, homme. Mes pronoms sont masculins. Je voudrais nommer le révérend Dr Peter Magedo, et il est le président, vice-chancelier de Africa University. Délégué Ken Nelson, il s'agit du Dr Peter Magedo, vice-chancelier, président et PDG de Africa University. Donc, vice-président et chancelier d'Africa University. Il est nommé, je vais faire une pause. Il y a une question sur la nomination précédente. Je vais faire une vérification et revenir vers vous. Merci. 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 Alors, chers amis, voici où nous en sommes. Il y a des gens qui ont nommé des personnes qui sont PDG. Cela aurait été approprié pour la première catégorie. Nous venons il y a quelques instants de fermer la catégorie de directeur généraux. Donc, si vous voulez nommer un PDG, il faut rouvrir la catégorie précédente. Nous pouvons le faire, si c'est votre désir, mais pour maintenant cette catégorie que nous sommes en train de traiter maintenant, les PDG ne peuvent pas être nommés. Pendant que vous réfléchissez à cela, je vais maintenant passer à d'autres nominations. Je l'appelle Joe Daniels de la conférence annuelle de Baltimore, microphone 6. Je vous signale qu'il y a cinq personnes dans la liste, y compris le délégué Daniels, qui se dirige vers le microphone. Merci. Merci, évêque. Donc, Joe Daniels, conférence annuelle de Baltimore. Veuillez vous rapprocher du micro. Nous ne vous entendions pas maintenant. Vous m'entendez ? Oui, je propose la nomination du docteur Dennis Blackwell, qui est membre du conseil judiciaire et il est membre de la conférence annuelle de New Jersey. Donc, quelle institution d'enseignement supérieur ? Le docteur Blackwell est affilié au séminaire théologique de Asbury. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Le docteur Blackwell est affilié avec le séminaire théologique de Asbury et son poste. Je n'essaye pas de couper les chevaux en quatre, j'essaye qu'il soit nommé correctement. Je ne suis pas certain du poste qu'il occupe. Donc, monsieur le délégué, je vous demande de trouver cette information et de vous remettre dans la liste. Et nous vous donnerons la parole plus tard, donc, afin que nous ayons les informations correctes. Merci. Maintenant, je donne la parole à Kalabachali, donc, conférence des grandes plaines. Microphone numéro quatre. Donc, nous avons un point de procédure qui nous parvient. Georges Roré Lockwood. Il vient de la conférence annuelle de New York. Merci, Roré. Est-ce que je parle suffisamment fort? Est-ce que tout le monde m'entend? M'entendez-vous? Oui, nous vous entendons. Merci, monsieur. Roré Lockwood. Je suis cisgenre homme délégué de la conférence annuelle de New York. Mon point de procédure se rapporte à l'information que nous venons de recevoir de la page du secrétariat. Vous devez nous citer une règle pour présenter ce point de procédure. Je demande l'aide de mon ami Tim. Donc, c'est une information qui m'a été donnée. Dans le plan d'ordre, nous avons deux catégories évêques. Il ne s'agit pas des règles, mais cela porte sur le document qui dit que nous nommons donc des directeurs généraux des établissements d'enseignement conventionnel méthodiste uni. Donc, l'université Bright, à laquelle il a été fait référence, sauf erreur, n'est pas liée à l'église méthodiste unie. Donc, je voudrais donc vous demander de considérer que cela est recevable. Le document stipule que les personnes doivent servir au sein d'un établissement méthodiste uni. Si j'ai bien compris, Georges, c'est votre argument de qualification pour ces nominations. Oui, dans le cas de la nomination de Stephen Cady, il a été dit par la présidence que cette nomination n'était pas recevable car il était PDG, mais il n'est pas dans un établissement lié à l'Église méthodiste unie. Donc, je demande à l'évêque de reconsidérer la recevabilité de cette nomination. Donc, merci, chers délégués. Votre commentaire est entendu. Merci. Donc, cette personne est éligible. La présidence a bien reçu cette information corrective. Donc, nous avons deux points relatifs à la procédure. Et en fait, il y en a plusieurs, un grand nombre. Gomorchi Massou du Sud-Congo. Vous êtes au microphone deux, s'il vous plaît. Merci. You will need your headphones, is my guess. Merci, Bishop, Gomorchi Massou, conférence annuelle du Sud-Congo. J'ai besoin d'un éclaircissement parce que je ne comprends pas. Du haut de la chaire, vous avez dit, on ne peut pas nominer quelqu'un, mais en même temps, je vois des nominations qui se passent. Est-ce que je peux vraiment être éclairci parce que je suis dans la confusion ? Merci. Merci. J'ai dit ceci. Certaines personnes n'étaient pas éligibles. Et nous avons reçu une correction concernant une de ces personnes. Mais les nominations sont toujours en cours. Nous procédons groupe par groupe. Nous en sommes au deuxième groupe. Et c'est pour cela que nous continuons à recevoir ces nominations. Donc, il y a un autre point d'information, Effie McAvoy, donc de la conférence annuelle de Nouvelle-Angleterre. Veuillez vous orienter vers le micro. Merci. Donc, Effie McAvoy de la Nouvelle-Angleterre. Vous n'avez pas utilisé la totalité de mon nom. J'en suis reconnaissante. La question est la suivante. Serait-il approprié de revenir au vote précédent et de reconsidérer cela afin que nous puissions nommer les personnes concernées ? Car cela n'était pas clair. Est-ce que je peux reprendre ma place ? Merci pour votre question. Vous pouvez retourner à votre place. Nous allons donc nous consulter par rapport à cette question. Voici la réponse à votre question. Terminons cette liste de nominations et quand nous aurons terminé, nous rouvrirons la première liste si vous le souhaitez. Bien. Un autre point de procédure à l'Igrant de l'Ohio oriental. Holly Grant, Ohio oriental. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que le docteur Blackwell n'était pas recevable ? Docteur Grant, vous devez citer une règle. C'est toujours exigé lorsque c'est un point de procédure qui est soulevé. Eh bien, alors, je n'ai qu'une question. Alors, est-ce que je peux fournir une information ? Je ne savais pas vraiment quelle option de la liste il fallait utiliser. Je peux retourner à ma place et donc revenir à la liste. Oui, ça serait la chose appropriée à faire. Merci. Il y a un point de procédure. James Sully, Caroline du Sud, veuillez vous rendre au micro 4. Merci. Évêque, James Sully, laïque de Caroline du Sud, noir, afro-américain. Le révérend Ken Nelson de Caroline du Sud a fourni un nom. Vous avez mené une conversation avec le secrétaire de la conférence générale. Et vous avez donc transmis la teneur de cette conversation. Est-ce que le nom a été soumis par le révérend Nelson ? Est-ce que le nom soumis par le révérend Nelson a-t-il été considéré non recevable ? Ou est-il toujours considéré ? Le révérend Nelson a nommé quelqu'un qui est PDG. Cette personne est un nom recevable dans la première liste. Nous en sommes maintenant à la deuxième liste. Lorsque nous aurons terminé la deuxième liste, nous pourrons revenir à la première liste et donner ainsi au révérend Nelson de proposer encore ce nom. Je ne vais pas vous donner la parole à ce stade car un point de procédure exige d'être accompagné d'une règle. À ce stade, je demande à monsieur le délégué de retourner à sa place et nous passons à la suite. Il y a un point d'information demandé par Tom Salzgiver. Donc c'est la conférence annuelle de Saskuana. Vous êtes au micro. Tom Salzgiver, conférence de Saskuana. Je suis un homme blanc d'âge mûr. Ma question porte sur la nomination du docteur Blackwell. Donc ma question porte sur le fait qu'il faut être méthodistes unis. Est-ce qu'ils doivent être méthodistes unis ou acceptent-ils simplement les étudiants méthodistes unis ? S'ils ne sont pas, si les gens ne sont pas, donc, méthodistes unis, eh bien la nomination est incorrecte. Donc est-ce que la personne concernée doit être nommée ? Eh bien cette personne n'est pas nommée selon les formes prescrites. Donc c'est une demande d'information sur les procédures parlementaires. Holly Grant, Ohio de l'Est, Laïc. Donc ce que je demande porte sur le docteur Dennis Blackwell. Il a été nommé à d'autres postes, mais il n'a pas accepté la nomination car il n'était pas question d'être associé à une université. Vous avez dit à une personne qu'il devait être nommé dans le cadre d'une autre liste. Après, une personne est revenue avec la liste correspondante que vous demandiez, vous avez renvoyé la personne. Je ne comprends pas. Veuillez définir la catégorie. La personne dont nous parlons est un PDG, si j'ai bien compris. J'ai cru comprendre que l'on le nommait dans la catégorie autre poste et qu'il n'était pas PDG, car quand on l'a mis dans la première catégorie, vous avez dit que le poste de PDG n'était pas ce qui était exact. J'essaie de comprendre, car il y a eu des choses peu claires. Donc nous allons demander au secrétaire général de la conférence de nous expliquer ce qu'il y a dans chaque catégorie. Donc je souligne que je ne suis pas en train de rouvrir la première liste. Vous pourrez le faire ultérieurement si vous le souhaitez. Donc quelles sont les personnes secrétaires générales qui sont nommées pour la première liste? Donc ce que j'ai actuellement comme information, c'est en plus des six qui sont nommées par le conseil des évêques pour les directeurs généraux. Nous avons le docteur James et j'essaie d'obtenir le nom de famille correcte de l'école, de la faculté de... Harry. Donc vous pouvez donner les noms, mais j'aimerais que les délégués comprennent qui est dans cette liste. Donc la catégorie est définie comme directeur généraux des établissements d'enseignement conventionné méthodiste unis. S'il s'agit d'un PDG d'un établissement d'enseignement supérieur lié au méthodisme unis, ils peuvent être dans la liste. Donc si j'ai bien compris, la définition de la deuxième catégorie, ce sont les postes autres qui sont relatifs donc au secteur universitaire, aux organes de l'Église méthodiste unis. Il y a une question dans un des paragraphes d'éclaircir le fait qu'il doit s'agir d'un établissement méthodisme unis. Si vous regardez la décision du Conseil judiciaire 589, il y a une décision déclaratoire du Conseil judiciaire relative au Sénat des universités et à l'Église méthodiste unis. Donc j'ai été informé que la décision 589 du Conseil judiciaire pourrait nous aider. Donc voilà les informations. Maintenant, nous sommes dans la liste numéro 2. Si vous souhaitez nommer quelqu'un, vous devez utiliser l'option 7, autres parlementaires. Je vois deux personnes dans la liste qui n'utilisent pas cette option et qui n'ont pas de question de procédure. Je vous demande de vous retirer de la liste et de vous réinscrire dans la catégorie numéro 7. Donc je redonne la parole à la personne de la conférence de Baltimore au microphone numéro 6. Merci, cher évêque. Je propose de nommer le docteur Dennis Blackwell. L'université est en fait l'université Alvernia à laquelle il est affilié. Et donc nous attendons l'affiliation méthodiste unie si cela est exigé. Merci. Délégué Daniels, veuillez revenir au micro, veuillez reprendre la parole et nous donner le nom encore une fois. Je sais que d'habitude vous n'êtes pas silencieux. Parlez suffisamment clairement et à haute voix, s'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous m'entendre ? Je nomme le docteur Dennis Blackwell. Le docteur Blackwell est affilié à l'université Alvernia. J'attends que le secrétaire statut sur le fait que l'établissement auquel il est affilié doive être ou pas affilié à l'église méthodiste unie. La présidence souhaite appeler M. Greg Berkwist pour déterminer si cette personne est éligible. C'est la terminologie correcte. Greg Berkwist, c'est notre secrétaire général de notre conseil général de l'enseignement supérieur. Greg Berkwist, homme blanc, membre du clergé Californie Nevada, c'est ma conférence annuelle, adulte d'âge mûr. Je pense que d'une manière générale, notre pratique a été que tous les membres du Sénat universitaire travaillant dans un établissement universitaire méthodiste unie ou affilié à l'église méthodiste unie, et bien sont éligibles. Je n'ai pas cette réponse précisément, mais un membre du personnel est en train de faire cette recherche. Quand vous aurez cette réponse, veuillez, s'il vous plaît, me le signaler afin que nous puissions revenir à cette question. Et si vous pouviez demander à votre personnel d'agir rapidement. Maintenant, je donne la parole à Lydia Munoz de Pennsylvanie. Microphone numéro 5, s'il vous plaît. Merci, cher évêque. Lydia Munoz, Pennsylvanie de l'Est, membre du clergé latina, femme. Et on me dit que je suis encore adulte, je suis toujours adulte. J'appartiens à la catégorie adulte. Continuez, s'il vous plaît. Je voudrais nommer le docteur Christian de la Rosa de Boston, faculté de théologie. Donc, il est doyen associé pour la vie des étudiants. Donc, veuillez répéter le nom, le docteur Christian de la Rosa. Christian de la Rosa, il est nommé. Merci, merci. Maintenant, je vais... Remember Masamba du Zimbabwe, microphone numéro 4, Zimbabwe de l'Ouest. Merci, évêque. Je m'appelle Remember Masamba, membre du clergé de la conférence annuelle du Zimbabwe occidental. Je voudrais nommer M. Matonga. Donc, il appartient à Africa University. Il est le secrétaire de la conférence Africa centrale. Est-ce que vous voulez bien redire le nom, encore une fois? Forbes Matonga, Forbes Matonga, et l'établissement, encore une fois? Africa University, et il est le secrétaire général de la conférence Africa centrale. Est-ce que vous dites Africa Université? Il est en poste là-bas? Il est en poste? Il était enseignant. Est-ce qu'il a un poste dans cet établissement? Et le cas échéant, dites-nous de quel poste il s'agit. Eh bien, je vais demander. Eh bien, je vois trois personnes dans la liste qui souhaitent se prononcer pour ou contre. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Pour le moment, vous utilisez le numéro 7 pour indiquer que vous souhaitez proposer une nomination. Donc, si vous souhaitez nommer quelqu'un, revenez dans la liste. Je donne la parole à un délégué des Philippines, microphone numéro 6. Bonjour, Mimi Aperalta, le nord-est des Philippines, femme déléguée laïque. Je nomme avec respect le docteur Jonathan Gawain, président de l'Université chrétienne des Philippines. Oui, voulez-vous redire le nom? Le docteur Jonathan Gawain est nommé. Le docteur Jonathan Gawain est nommé. Merci. Puis-je vous demander de revenir? Ce que nous observons, c'est que quand vous indiquez le poste et l'établissement, cela nous permet d'aller plus vite. Maintenant, je donne la parole à Joe Daniels. C'est la conférence de Baltimore. Merci, Évêque. Joe Daniels, conférence annuelle de Baltimore. Alors, j'essaie d'apporter de la clarté sur M. Blackwell. Le paragraphe 14.14 donne des explications qui se rapportent aux relations avec l'Église. Il est pasteur à l'Église d'Asbury dans le New Jersey, dans le Grand New Jersey. Et donc, il est affilié à une église. Est-ce que cela le rend éligible ou pas? En nous appuyant sur le libellé du paragraphe. La présidence ne pense pas que cela serait suffisant. Et le reason est ce, c'est le rôle de l'Église. Il faut être avec l'académie institution. C'est ce qui apprécié le nominé avant l'Église. OK, même que l'église, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. C'est ce que je suis en train de faire clair avec l'église de la langue et l'église. Vous voyez que nous sommes conféris, parce que notre desire est de savoir que vous avez le right information. Et le understanding de l'Église, et ceux qui sont en train de l'église, c'est que l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Je sais qu'il y a l'église de l'église. Je sais qu'il y a l'église d'église de l'église. La parole est à l'église de l'église, c'est ce qui va dire que l'église de l'église. C'est l'église de l'église. in the areas of academic affairs within a United Methodist-related institution, within financial affairs within a United Methodist educational institution, or a direct church relationship office that links the church to the institution. That would be the case of any of the connections such as ministerial service positions. Les positions de service ministères ou reliées directement aux institutions. Mais ce n'est pas une église locale. C'est les relations de l'église ayant trait et affilié avec l'établissement en question. Merci de cette précision. Alors, une question. Deli Thomas, de la conférence de la Georgie. Et j'aimerais vous inviter au micro le plus proche. Je n'ai pas de numéro 5, si vous voulez bien. Merci. Baron Thomas, africain, américain, noir, homme, pour un éclaircissement. Tout à l'heure, le délégué de la Caroline du CET a préposé Mageto, qui est directeur général. Personne qui est directeur général, cela le permet d'être une seule catégorie ou est-ce qu'il peut y avoir une nomination dans une autre catégorie ? Merci. La complexité étant que la règle et que c'est dans la catégorie 1, c'est la pratique de la conférence générale. Mais votre question dit effectivement qu'est-ce qu'un directeur général peut être dans une catégorie ? C'est la catégorie 1, c'est ainsi qu'on le comprend. C'est ce que le secrétaire général nous a dit, nous a communiqué à la présidence. Donc, ce qui veut dire que la personne ne peut pas se présenter dans une autre catégorie. Oui, c'est bien cela. Et encore une fois, la liste peut être réouverte si nous finissons la deuxième catégorie. Je vais maintenant passer la parole au micro 2, Mme Austin. Merci, évêques, femmes, noires, seniors de la conférence de Floride. J'aimerais nommer le rebond Sharon Bowers qui est directeur des relations avec l'église pour l'université Emory-Renny. Mme Bowers, nomination acceptée. Je passe maintenant à Greg Berkus. Nous revenons au micro 4 avec plus d'informations. Merci. Nous convenons de ce que M. Greve nous a dit dans la description des catégories qu'il vient de nous donner. Le Conseil judiciaire ne s'applique pas aux questions dont on parle à l'heure actuelle. C'est un cas particulier sur une école, un établissement qui voulait être contre son retrait de la liste des universités approuvée. Tétain, est-ce que vous pourriez dire à la fin pour que vous compreniez où nous en sommes ? Donc, il faut ajouter donc à la fin de votre phrase. Gary, pourriez-vous dire dans les catégories ? Oui, tout à fait, je vais répéter. Le directeur général des établissements d'enseignement conventionné méthodiste uni sera dans la catégorie 1. Les autres postes ayant trait aux affaires universitaires, affaires financières, ou les relations avec l'église dans l'établissement directement à une situation de l'église méthodiste uni et pas des églises locales. C'est donc cela que représente cette catégorie. Merci. Il est 10h35. Nous avons encore plusieurs orateurs sur la liste. Je passe la parole à Manuel André, Angola de l'Ouest. Le micro numéro 4. Manuel André, laïc, africain noir, de la conférence annuelle de l'Angola. Je vais parler portugais. Je me présente pour l'Angola et je voudrais présenter la nomination d'un collègue qui est de l'université méthodiste de l'Angola. Et ce, depuis 10 ans, nous estimons qu'il a les capacités et l'intellect nécessaires pour prendre ce poste. Merci. Merci. Pourriez-vous répéter le nom de la personne que vous voulez nommer? Jean-Manuel de Graça, c'est le nom. Jean-Manuel de Graça, c'est le nom. Jean-Manuel de Graça. La présidence passe la parole à M. Grout pour une question micro 5. Kentucky. David Graut, homme blanc. Information pour préciser l'une des questions qui a été posée. Le docteur Arnold, qui est lié à l'université. Une information, c'est forcément une question. Ce n'est pas à vous des informations, mais je vais vous demander de prendre votre siège. Nous passons à la personne suivante. Est-ce que je peux présenter la chose comme une question? J'aimerais tout simplement aborder la question. C'est là le précédent. Allez, posez votre question. Est-ce qu'il s'agit de l'aliment institutionnel? Est-ce que c'est utile? C'est un peu plus, je texto. —. Alors, nous nous fondons sur les informations actuelles qui sont lues par le secrétariat général. Ça ne se fonde pas sur le précédent. Nous sommes à cette conférence avec les règles que vous avez adoptées pour cette conférence et nous tentons tout simplement de les appliquer. Donc, j'aimerais que vous preniez place et nous allons recevoir les autres nominations pour pouvoir continuer. Merci. James Emerson, Rio, Texas. Micro numéro un, je vous prie. Merci, Ébec. Rio, Texas, clergé, homme noir. La nomination est du référent J.D. Herrera, doyen de la réception au séminaire et chargé du recrutement et de l'administration financière. Alors, nomination acceptée. Je passe maintenant la parole à André Asalou, Virela, Angola, micro 5, je vous prie. Merci. André Asalou, Angola, conférence annuelle, déléguée. J'aimerais, je vais parler portugais pour que je sois plus à l'aise. J'aimerais indiquer que le nom du docteur révérend Beauty Mandanis, qui est affilié à l'université. Elle travaille au ministère mondiaux pour la prière. Elle a travaillé à la faculté de théologie à titre de doyenne. Merci. Merci, docteur Dutti Mandanis, nomination acceptée. Nous passons maintenant à une question. Madame Noll, micro 4, Great Rivers et en Illinois. Beverly Wilkes-Noll, africaine-américaine, clergé, femme, directrice des relations avec l'église de McHenry, l'université McHenry. Ma question est la suivante. Les universités conventionnées avec les enseignements méthodiciennes en dehors des États-Unis ont-elles leur propre Sénat universitaire ? Si on siège au Sénat universitaire, la personne est-elle éligible pour siéger ici au Sénat universitaire alors que nous étudions les nominations ? Je vais demander au secrétariat général de se présenter au micro numéro 4 pour répondre à cette question qui est excellente. Je ne suis pas sûr que je peux dire que c'est une bonne question ou pas. Enfin, je viens de le faire. Je vous prie de m'en excuser. Merci. Je vais vous donner une réponse complexe. Les Philippines ont un Sénat universitaire. La région Afrique récemment a commencé depuis un an à composer un Sénat universitaire pour l'éducation métier d'Ice. Ce Sénat vient de Ségé la semaine dernière pour la première fois et va commencer ses opérations ce mois-ci. Il n'y a pas de Sénat universitaire dans la région Europe, pas encore. À l'heure actuelle, nous avons des antécédents de membres des conférences centrales siégeant au Sénat universitaire ici aux États-Unis. Donc, ça s'est déjà fait de par le passé. Mais comme vous le voyez, je crois que ce que nous préparions, c'est la possibilité de travailler dans différentes régions parce que ce serait logique, par exemple, en Afrique, que les dirigeants de l'éducation en Afrique passent en revue, passent le pair à pair, encore une fois. Donc, c'est l'an universitaire. Merci de votre réponse, monsieur le secrétaire général. Rita Smith, vous avez le micro de Illinois du Nord. Rita Smith, vous avez le micro de Illinois du Nord, conférence laïque africaine-américaine senior. Alors, je propose que nous clôture la liste de nomination, que l'on clôture plutôt la liste de nomination. Alors, les bravos, ce n'est pas correct. Donc, motion proposée de fermeture de nomination, de clôture de nomination. Nous allons procéder au vote. Majorité demandée. Adoption de la motion pour clôture de nomination. Ceux qui sont pour. Je regarde la liste des orateurs. C'est une obligation. C'est une obligation. J'élimine ceux qui ont déclaré parler pour ou contre. Mais ce n'est pas l'accès requis. Quatre personnes se trouvent sur la liste des orateurs qui ont choisi l'option numéro 7 pour s'inscrire. Je ne vois pas tout l'écran, désolé. Il y a sept personnes qui ont pris l'option, sept autres parlementaires, et six personnes qui déclarent souhaiter clore le débat. Je vous ai dit ce qui est sur la liste. Cela vous permettra de prendre une décision. Lorsque nous passons au vote, la majorité est exigée. Adoption de la motion pour clôture de nomination. Ceux qui sont pour, un. Ceux qui sont contre, deux. Votez maintenant. Je ne vois aucun pagnon à Damier. Ah, si. La personne habillée en vert. Est-ce que tous ceux qui souhaitent voter l'ont fait? La personne habillée en vert. Son problème a été réglé. Le scrutin est clos. Voyons les résultats à l'écran. 662 pour, 50 contre. La motion est adoptée. Pour cette catégorie, le scrutin est clos. Et étant donné la conversation, nous allons réouvrir la première catégorie de nomination pour nous assurer que vous avez fait ce que vous souhaitiez faire. catégorie 1, il s'agit des directeurs généraux, donc des directeurs en général, des cadres, Gary, si vous voulez bien préciser. Oui, on a ouvert la catégorie des directeurs généraux pour étudier la nomination des personnes qui souhaiteraient le faire. Donc, si vous avez une nomination, vous allez passer par l'option numéro 7 sur votre dispositif de vote pour voir si vous avez une nomination pour cette catégorie. Mme Stewart, micro 2, pardon, Ken Nelson, en revanche, Caroline du Sud, micro 4. Ken Nelson, africain, américain, homme, Caroline du Sud, conférence. Je nomme le docteur Peter Maggetto. Peter Maggetto, pourriez-vous nous donner son poste ? Vice-chancelier de l'Université africaine. Nomination acceptée. Je ne vois aucune autre nomination sur la liste. Personne d'autre dans la liste des orateurs. Donc, pour le Sénat universitaire, le scrutin est clos maintenant, pour les directeurs généraux. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'objection. Les nominations pour ce poste, le directeur général, le scrutin est clos. Pardon, la liste est close. Je vous propose les délégués. Chers amis, voilà. Il est 10h48. C'est le dernier jour des travaux législatifs. Il vous faut sortir de ce bâtiment absolument d'ici 21h30. Alors, nous sommes à 10h50 et je reçois une petite note et je vais lire le mot qu'on m'adresse. Alors, voilà ce qu'il nous faut faire. Il nous faut donc faire les nominations du Conseil judiciaire. Une fois que nous aurons terminé, je me tourne vers les délégués, si vous voulez bien, procédons de façon efficace. À l'heure actuelle, nous allons accepter des nominations pour le Conseil judiciaire. Les nominations n'exigent pas d'être appuyées. Les délégués, pour passer la parole, il faut passer par l'option 7 pour proposer une nomination. C'est donc la touche autre parlementaire, ce qui me permettra de vous passer la parole pour cette nomination. Les nominations sont ouvertes et vous pouvez donc vous inscrire sur la liste à partir de l'option numéro 7. Je passe à Mme Bramba, Nouveau-Mexique, micro numéro 1. Madame Suzanne, vous n'allez pas prendre ce micro, il faut que vous y alliez. Je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre le micro. Jimmy Azel, Caroline du Sud, micro 3, je vous prie. J'aimerais donc proposer la nomination, M. Plowton Junior, 1W Plowton, avec un P, juridiction Sud-Est. Nomination acceptée. Laïque ou clergé ? Laïque, merci. Joseph Harris, Oklahoma, micro 1. Joseph Harris, clergé, Oklahoma. Africain-Américain, homme. Nomination, Ken Fulton, laïque, Oklahoma. Chancelier de la Conférence de l'Oklahoma. Et suppléant au Conseil judiciaire. Et cela nous convient. Ken Fulton, nommé. Nomination acceptée. Je repasse la parole à Mme Bromba. Votre nom, je vous prie. Merci, évêque. Mme Bromba, de la Conférence annuelle du Nouveau-Mexique. Je nomme Gary Graves. Clerget. Clerget. Nomination acceptée. Nous passons à Tonya Murphy, micro 5, Georgie du Nord. Tonya Murphy, laïque, femme, africaine-américaine, conférence Georgie du Nord. Je nomme Karrié Jane Olson, laïque. Harriet Olson, oui. Nomination acceptée. Je passe maintenant la parole à... Rookane Chicom, micro 2, Katanga Nord-Ouest. Je me présente, Katanga Nord-Ouest. Je nomme Muyambi Chiwe Djeko, laïque, de la Conférence du Congo. Si vous voulez bien répéter le nom, clergé ou laïque. Laïque, le nom est Muyambi. Chibu. Jetro. Et Jepel. Lettre par lettre. La personne est nommée. Si vous voulez bien nous présenter son nom par écrit, je vous en serai reconnaissant. Merci de votre patience et de votre amabilité avec la présidence. David Grout, micro 5, Kentucky. David Grout, Kentucky, à la conférence annuelle du Kentucky, homme blanc. Nomination de Solomon Christian au Conseil judiciaire. Laïque ou clergé ? Laïque. Solomon Christian, nomination acceptée. Et maintenant, nous passons la parole au délégué Elie Bosambou, Katanga Nord-Ouest, micro 2, je vous prie. Ah non, désolé, désolé. Non, vous avez dit que vous étiez pour. Ce n'est pas la bonne catégorie. Revenez à votre siège, le Sierra Leone maintenant, micro 5. Le représentant du Sierra Leone, catégorie 7, encore une fois, pour vous mettre sur la liste des orateurs. Etienne Bonne, clergé, homme, conférence de Sierra Leone. Ishmond Nathaniel Gakui, je vous appelle Gakui. Monsieur Gakui, monsieur Gakui, avocat et juriste auprès de la Cour suprême de mon pays et également chancelier, clergé ou laïque. Merci. Edwin Gakui, nomination acceptée. Évêque Gakui, évêque Gakui, Gakui, merci. Vous m'avez corrigé, mais assurez-vous de nous donner l'orthographe du nom. Robert, Elmo, Zambi, micro 2, je vous prie. Merci, Évêque. Je voudrais donner la nomination de Kenneth Kemamoto, laïque. Est-ce que vous pourriez répéter le nom ? Kenneth Kemamoto, M-O-T-O. Merci, nomination acceptée. Et Andrew Sain a la parole, micro 5, Kentucky. Je nomme le révérend docteur Esther B. Jada, clergé de la conférence du Kentucky, madame et vice-présidente adjointe des affaires interculturelles et développement spirituel à l'Université Asbury. Pourriez-vous répéter le patronyme Jada, J-A-D-A-D-I ? Madame Esther Jada, nomination acceptée. Nous passons maintenant à Maxwell Moranga, Zimbabwe Est de l'Est. Merci, Évêque Maxwell Moranga, laïque délégué, Zimbabwe Est, conférence annuelle adulte. J'aimerais proposer la nomination de Molly Shekane Moera, qui est le membre de la Cour suprême siégeant au Zimbabwe, conseil judiciaire. Elle y est depuis 32 ans. Elle est laïque. Son nom, je vous prie, à nouveau. Molly Shekane Moera, merci. Nomination acceptée. Katie Pryor, micro 1, Texas du Nord. Bonjour, cher Évêque. Je m'appelle Katie Pryor, déléguée laïque de la conférence du Texas du Nord. Donc, Jessica Vitraura est la personne nommée. Et maintenant, c'est Lindsay Kirkpatrick du Texas qui va au microphone 2. Merci, Évêque. Lindsay Kirkpatrick, membre du clergé de la conférence annuelle du Texas, femme blanche adulte. Je propose la nomination de David Horton, membre du clergé, jeune, et il est l'auteur, arrêté, arrêté, clergé ou laïque, clergé. David Horton est nommé. Merci. Merci de comprendre le besoin d'être bref pour passer au suivant. Judith Keniston, microphone numéro 1, au Ouest, Virginie de l'Ouest. Merci, Évêque. Judy Keniston, blanche, femme adulte de la Virginie de l'Ouest. Je nomme Jeff Taylor, diacre de la conférence de Virginie de l'Ouest. Jeff Taylor est nommé. Maintenant, nous passons au microphone 4. Germain Mopassa. Je rappelle à ceux qui souhaitent être dans la liste. Il faut donc vous mettre dans l'option 7. Germain Mopassa, Congo Est. Je vais nominer l'honorable Tunda Kassongo. Tunda Kassongo. Pouvez-vous nous dire si c'est un membre du clergé ou laïque ? C'est laïque. Laïque. Cette personne est laïque. Cette personne est laïque et elle est nommée. Merci. Donc, nous donnons la parole maintenant à David Beckley. Ah, pardon. David, vous avez mis amendement. Je donne la parole maintenant à Suzanne. C'est au microphone numéro 4. Sylvestre Moufama du Congo Est. Est-ce que ce délégué est présent ? Très bien. Je veux que pour la parole, c'est sans objet parce qu'on a déjà nominé celui que je devrais nommer. Si vous souhaitez nommer quelqu'un qui a déjà été nommé, eh bien, vous pouvez simplement vous retirer. Je voudrais donc donner la parole à Monsieur Copeland du Texas. Stan Copeland, conférence du Nord Texas. Homme blanc adulte, je propose que les nominations cessent. Il a été proposé que les nominations se terminent et cela a été appuyé. Il a été appuyé que les nominations se terminent. Donc, cette motion est devant vous. Et avant de voter, il y a six personnes dans la liste des orateurs qui ont des nominations. Il y a deux personnes qui souhaitent clore les débats. Donc, voilà l'information que vous avez à votre disposition. Cette motion exige un vote à la majorité. C'est une motion, une proposition de motion de clore les nominations. Et la présidence s'excuse. C'est une majorité à deux tiers. Si vous êtes en faveur de clore, appuyez sur un pour dire oui. Si vous êtes contre, dites non en appuyant sur deux. Il s'agit de voter sur la clôture des nominations. Je ne vois pas de drapeau à Damier. Nous en voyons maintenant dans la rangée numéro 2 de la section A. Vous avez encore le temps. J'envoie un dans la section B. Nous votons pour savoir s'il faut clore la procédure de nomination. Je crois que toutes les personnes ayant besoin d'aide ont reçu l'aide requise. de vote. Il y a encore des appareils de vote qui posent problème. Je crois que les délégués ayant besoin d'aide ont reçu l'aide nécessaire. Ceux qui assistent les délégués, pouvez-vous nous dire si nous pouvons continuer ? Bien. Je pense que maintenant nous y sommes. Le scrutin est fermé. Veuillez afficher les résultats. 672 pour, 58 voix contre. La motion est adoptée. La motion est adoptée. Nous avons clôt les nominations pour le Conseil judiciaire. Avant de lever la séance pour la séance plénière, nous donnons la parole au secrétaire général de la conférence, le secrétaire de la conférence générale, Gary Graves. Donc, si vous avez fait une nomination, demandez à l'un des pages un formulaire pour écrire le nom de la personne que vous avez nommée. Et s'il vous plaît, indiquez l'adresse e-mail de la personne que vous avez nommée. Nous enverrons à cette personne des instructions pour ainsi pouvoir imprimer la liste des nommés dans le DCA. Donc, les personnes nommées devront nous fournir une biographie qui, donc, ne doit pas dépasser un certain nombre de mots. Donc, il y aura des instructions. Et la biographie et les informations doivent être reçues à 16 heures au jour d'aujourd'hui au plus tard. Donc, cette biographie doit faire 100 mots au maximum et elle doit être reçue avant 16 heures aujourd'hui pour être imprimée. Donc, si vous avez proposé une nomination, veuillez prendre un formulaire où vous indiquerez le nom exact de la personne ainsi que son adresse e-mail. Si vous trouvez un objet qui appartient à quelqu'un, eh bien, il y a les objets trouvés qui se trouvent à la salle 103. Si vous soumettez des communiqués ou des annonces qui sont liées à nos travaux ou à notre agenda, à notre ordre du jour calendrier. Donc, si vous avez des communiqués, ils ne doivent se rapporter qu'aux travaux de notre conférence. Donc, pour la Sainte Seine, nous avons donc l'évêque Mork Koy qui seront donc disponibles pour assurer cette cérémonie dans la chambre haute. Merci pour votre patience. Veuillez aller à vos comités législatifs aussi rapidement que possible. S'il vous plaît, dirigez-vous vers vos comités respectifs aussi rapidement que possible, sans détour, afin que vous puissiez commencer vos travaux. La cinquième séance plénière avec gratitude est maintenant terminée. La séance est levée.